Bien, donc, nous allons présenter l'origine et la signification de l'Italie de l'Orette. Ces prières que nous faisons après le rosaire, après le chapelet, il est important alors de découvrir d'où vient-elle et en quelque sorte comment elles sont composées et pourquoi il est important vraiment de prier ces l'Italie de la Vierge Marie. D'abord, il faut donc dire que les mots « litanie » en grec signifient « supplication sérieuse et cordiale ». Donc, avant tout, les l'Italie, ce sont des prières d'intercession, donc une supplication. Et c'est pour cela qu'après chaque répétition de l'Italie, on répond toujours « priez pour nous ». Donc, il y a toujours une supplication déterminée. Et cette prière litanique, elle est composée par des titres et des vocables qui furent donnés à la Vierge Marie au cours de toute l'histoire, au cours des siècles. Et ce sont en quelque sorte des caractéristiques particulières de la Vierge Marie, une qualité de l'âme ou l'agir de la mère des dieux. Et si vous voulez, c'est comme une couronne des dons qui sont reçus par Marie et en même temps donnés à l'humanité et qui accompagnent un portrait de la Vierge Marie. Vraiment comme des roses qui vont orner ces portraits de la Vierge. Quelles sont les structures des litanies de la Vierge Marie ? Il y a cinq parties, après, bien entendu, l'invocation de Dieu, Jésus-Christ, la Trinité. Il y a cinq parties, donc les caractéristiques qui concernent la sainteté de la Vierge Marie, puis les notes concernant la maternité de la Vierge, puis celle de la virginité et enfin la royauté de la Vierge Marie. Et au milieu, entre la sainteté, la maternité et la virginité et la royauté, au milieu, il y a une série de litanies très belles, très profondes. Moi, je les appellerais les litanies de vertu de Marie et qui sont d'inspiration biblique. Alors, elles mériteraient à elles seules d'être commentées une par une, parce que c'est vraiment très profond. Et puisqu'elles sont d'inspiration biblique, le contenu est très riche. Je les cite. « Miroir de la sainteté divine, trône de la sagesse, cause de notre joie, temple de l'Esprit-Saint, tabernacle de la gloire éternelle, demeure toute consacrée à Dieu, rose mystique, tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, arche d'alliance, porte du ciel, étoile du matin, salut des malades, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens. » Extraordinaire, alors, toutes ces invocations ne sont pas seulement des litanies, mais des invocations qui contiennent un message pour nous, les chrétiens. Donc, il mérite vraiment de s'arrêter sur chacune de ces invocations pour méditer avec ça, et pas seulement que ce soit une prière mécanique. Bien, quelles sont les origines de l'étanie ? Alors, on dit souvent le litanie, toujours, le litanie de l'orette. Il faut dire que l'origine de ces litanies est assez obscure. On ne connaît pas la date de composition de ces litanies, et on ne connaît pas l'auteur non plus. On sait qu'officiellement, ces litanies furent approuvées par le pape Sixte V en 1587, donc fin XVIe siècle. Mais les auteurs sérieux soutiennent que ces litanies étaient déjà, on connaissait quelques-unes depuis le XVe siècle, et puis quelques-uns soutiennent également que le noyau particulier de ces litanies était déjà récité, en tout cas pratiqué ou cru à l'époque de premier chrétien. Donc, c'est quelque chose qui touche énormément la tradition de l'Église, mais bon, bien entendu, on n'a pas donc la date précise de composition. Le pape Sixte V, qui est sur la photo, il était originaire de Grottamare, qui n'est pas loin du sanctuaire de Lorette. En fait, Lorette, c'est le fameux sanctuaire où il y a la maison de la Vierge Marie, une partie de la maison de la Vierge Marie qui s'est trouvée à Nazareth, là où il a reçu l'annonce de l'ange Gabriel et l'incarnation de Jésus-Christ. Et puisque donc le pape Sixte V était devout de ses sanctuaires, il aimait beaucoup les sanctuaires, donc une fois qu'il a approuvé officiellement les litanies, il les a données aux sanctuaires pour une sorte de récitation officielle aux sanctuaires. C'est pour cela alors que les litanies prennent les noms de Lorette. Puis, il faut dire qu'en 1524, Giovanni Liffa Lerone, qui était un frère franciscain, il a écrit donc un texte qui rassemble beaucoup à ces litanies de la Vierge. Donc on croit alors que les litanies que nous connaissons aujourd'hui, on peut les rapprocher de ces textes écrits par ces prêtres franciscains. Elles furent imprimées pour la première fois en 1576, et puis plus tard, Bénois XIII en 1728 et Pi VII en 1817 leur attribuèrent des indulgences à la prière de l'étanier. Je vous montre, donc, ça, c'est justement la maison qui est conservée à l'intérieur du sanctuaire de Lorette, c'est la maison de la Vierge Marie, la partie en construction de la maison dont la Vierge a reçu l'annonce de l'ange Gabriel. Il y a eu des modifications au cours des derniers siècles, ou plutôt, je dirais, des ajouts aux litanies. Donc il faut dire d'abord qu'à la suite de la définition du dogme de l'Immaculée Conception, le pape Pi IX approuva l'invocation reine conçue sans le péché originel. Ça a été ajouté aux litanies. Ensuite, le pape Léon XIII, en 1883, approuve l'invocation reine du très-saint Rosaire. En fait, c'est le pape Léon XIII qui va le plus inviter à prier le chapelet au mois d'octobre. Et c'est pour cela qu'après, ensemble avec le fait de la bataille de l'Épante et la prière du chapelet par Saint-Pie V, à partir de tout ça, le pape Léon XIII nous encourage à prier, surtout au mois d'octobre, le chapelet. Et puis c'est lui-même qui, en 1903, va ajouter encore une autre invocation, « Mater Boni Concilio », « Mère du Bon Conseil ». Et puis, le 27 avril 1915, le pape Benoît XV va ordonner d'ajouter l'invocation reine de la paix. C'est juste l'époque de la Première Guerre mondiale. Et puis, le pape Pilou XII ajoutera en 1950 « Reine élevée au ciel ». C'est-à-dire que c'est la confirmation de la définition du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie qui a été faite le 1er novembre 1950. On a ajouté alors cette dernière invocation à la Vierge Marie. Et puis après, il y a eu le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a ajouté, tout dernièrement, l'invocation « Reine des familles ». Donc, le pape, elle était très marquée, nous le savons, par la dévotion à Marie. Donc, il a ajouté cette invocation dans les létanies à la Vierge. Et puis après, il a aussi, comme vous le savez, créé les mystères lumineux du chapelet. Donc là, nous avons le pape Pie IX, puis après, vous avez Léon XIII, le pape Benoît XV, puis Pie XII, et puis enfin, Jean-Paul II. L'Église recommande de dire ces létanies après le rosaire. Le mois de Marie, au mois de mai, et le mois d'octobre, le mois du rosaire, est un temps opportun pour prier le létanie à la Vierge Marie. Mais, bien entendu, nous pouvons le faire toujours après chaque prière du chapelet. Cette prière est propice pour les gens qui sont en situation difficile, les persécutés, les opprimés, les prisonniers, les malades, ceux qui sont stressés par la vie. Et en fait, quand on parle de fruits et l'utilité de létanies de la Vierge, les bénéfices sont innombrables. En fait, les létanies, elles ont servi à faire cesser les pluies trop abondantes, les tonnerres, les tremblements de terre, à délivrer de la famine, de la sécheresse, de la guerre, des sièges, de la peste, à obtenir l'abondance des fruits de la terre. Tout ça, c'est réalisé au cours des siècles par l'invocation de l'étanies de la Vierge Marie. Mais surtout, je voudrais m'arrêter dans le fruit spirituel de la prière de l'étanies de la Vierge Marie. Et j'en remarque quelques-uns, procuraient beaucoup de consolations aux chrétiens persécutés à cause de leur foi. Chaque fois qu'il y a eu ces chrétiens, ce sont des témoignages qui ont été rendus au cours de l'histoire. Donc, les chrétiens qui récitaient, persécutaient, qui récitaient les létanies, étaient complètement très consolés, très encouragés. Les létanies ont aidé également à rependre la foi chrétienne partout dans les mondes. Elles ont également aidé à détruire les maléfices et tous les artifices de la magie. Parce qu'en fait, les létanies de la Vierge Marie, c'est l'invocation à la très sainte Vierge, chose que le démon n'aime pas du tout, et c'est une arme puissante, comme disait le Père Pio, une arme puissante contre le démon. Les létanies également nous aident à défendre la chasteté et la purité des chrétiens. Donc, à chaque fois que nous sommes tentés par rapport à cela, il faut bien invoquer ces létanies de la très sainte Vierge. Et finalement, elles nous aident à obtenir une bonne et sainte mort. Voilà. Donc, je pense que ce sont des prières très belles et très importantes que nous devons réciter, que nous devons nous habituer aussi à réciter et à enseigner, à réciter autour de nous, en famille, aux enfants, et pour invoquer la Vierge Marie, pour invoquer son secours, sa consolation, sa protection maternelle sur nous et sur tous ceux qui sont autour de nous. et sur tous ceux qui sont autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada